Kevin Gage demande de ne plus recevoir d'insultes rapport à Carla, la toile se moque. Il y a maintenant un mois et demi de cela, nous apprenions la séparation de deux candidats de télé-réalité dont le couple semblait plus que solide. Un choc pour les fans. Après que la rumeur se soit propagée sur les réseaux sociaux. Belle Longwell a avoué dans une vidéo YouTube avoir couché avec Kevin Gage sur le tournage de la bataille des clans. Une révélation qui a évidemment été lourde en conséquence, puisque Carla Moreau, la femme de Kevin, a demandé le divorce. Si Carla tente de retrouver le moral, Kevin, lui, vit sa meilleure vie. Le jeune papa part avec ses amis au Qatar assister au match de la Coupe du Monde 2022 et aurait déjà une nouvelle idylle avec Cynthia. Une attitude qui ne plaît pas du tout aux internautes. Preuve en est, Kevin ne cesse de recevoir des insultes depuis l'annonce de sa rupture. En attendant le divorce, Kevin Gage et Carla Moreau se partagent la garde de leur petite rubis. Et c'est après un week-end passé avec cette dernière que Kevin a souhaité passer un message à ses athées, dans ces moments compliqués. Je vois des gens très gentils sur les réseaux sociaux. Se séparer et essayer de reprendre une vie normale que tu n'as pas vécue depuis longtemps. Ça fait plaisir et chaud au cœur. Je ne dénigrerai jamais ma vie vécue, je n'en veux à personne et j'ai toujours essayé d'être parfait. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça dans la vie. Par contre, je reçois beaucoup de messages qui me disent que je suis une M.R.D.E. par rapport à mon enfant ou Carla. Point. Vous avez le droit de m'en vouloir, mais il y a des choses méchantes à garder pour soi. Je demande alors à toutes ces personnes de se désabonner au lieu de perdre du temps à insulter. Guillaumet Après avoir lu ce texte publié en story, les internautes ont tiqué sur quelques phrases du Marseillais et ont vivement réagi. Mais contrairement à ce qu'ils pensent, bon nombre d'internautes n'ont pas oublié quand Kevin a protégé sa femme durant l'affaire de la sorcellerie. Si beaucoup le tacle sur les réseaux, d'autres le défendent. Sous-titrage ST' 501